Bonsoir, ce soir on est ravis de recevoir Frédéric Bonnet dans le cadre du cycle matière qui a commencé avec l'exposition matière grise et qui se prolonge jusqu'à septembre. Frédéric Bonnet, ça fait sens de le recevoir parce qu'il y a plusieurs volets à ses activités. En tant qu'enseignant, il a longtemps travaillé sur la matérialité. Il y a une actualité, je pense que vous suivez, qui est assez importante, et notamment le commissariat de Venise du pavillon français avec les AJAP 2014. On est vraiment ravis qu'il ait pu dégager un peu de temps pour venir nous parler un peu de son boulot. Donc Frédéric a la cinquantaine, il a une agence qui tourne particulièrement bien. Voilà, voilà. Donc on va le laisser parler assez rapidement. On doit remercier nos partenaires, donc l'ADEME, le CFA, Aquitani, CESA, 180 degrés ingénierie, les Simon Calcia et CAREA. Donc voilà, le cycle matière est chapeauté par Paul Roland, ici présent. Et donc, on va juste faire rapidement un panorama des prochains rendez-vous. Dans le cadre du cycle, l'exposition matière grise se termine le 29 juillet. Donc si vous avez l'occasion d'en parler encore, c'est pas mal de la faire visiter. Elle est hyper bien parce que c'est un très très bon support pédagogique. Et donc c'est une exposition qui parle aux gens au-delà de la profession. Et donc c'est intéressant de ramener du monde parce que c'est des thématiques qui sont intéressantes. Donc voilà, on pousse à ça. À partir du 8 septembre, on reçoit la deuxième partie du cycle matière, qui est architecture en terre aujourd'hui. Donc il y a une exposition autour de la construction en terre crue notamment. Mise à part ces actualités, on a à vous proposer une visite de la chiffonnerie, qui est une émanation locale, on pourrait dire, du boulot de Rotor. C'est-à-dire des gens qui ont mis en place un travail de recyclage et de réemploi de matériaux et qui commencent à essayer de valoriser, enfin à tenter de valoriser la matière, enfin oui, tout ce qui émerge de la construction et donc qui est développé dans l'exposition. Là, on a des ateliers pédagogiques qui sont en cours assez nombreux. Et on a le CFA qui fait une formation professionnelle qui est un prolongement aussi du cycle matière. Voilà, on vous remercie, on est content que vous soyez là, que la salle soit pleine mi-juillet, ça fait plaisir. Et donc je passe la parole à Frédéric Bonnet. Bon, merci et bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis très content d'être invité pour parler de la matière, puisque je suis plutôt, enfin je cherche des formations et on continue de construire beaucoup, mais je suis beaucoup identifié comme urbaniste, y compris d'ailleurs dans la question, enfin on travaille actuellement, je pense, on a sur une dizaine de sites à peu près de quartiers qui vont de la Lorraine à Nantes sur à peu près des 12 000 logements. Donc c'est une activité d'urbanisme de grands territoires qui est assez importante. Et y compris la question de la matière a beaucoup d'importance dans ce travail d'urbanisme. Je vais en parler, c'est-à-dire je pense que la question, quand on parle de la ville, comment on construit la ville, comment la ville est construite aujourd'hui, comment on va au-delà en fait simplement des plans masse et qu'on commence à parler un petit peu des moyens qu'on se donne pour avoir des constructions mieux faites, pour aider en fait, pour créer des contextes favorables à un relèvement un petit peu de la qualité constructive et de l'invention du recours à la matière. Moi, je vais beaucoup parler aujourd'hui d'espace public, parce qu'on fait surtout des lieux publics, où la question, où c'est un peu plus expérimental, parce que quelque part, on n'est pas tout à fait dans le même cadre que dans le bâtiment, et il y a une partie des émotions dans le rapport à la matière qu'on peut avoir dans l'histoire de l'architecture, par exemple, qu'on retrouve plus facilement, enfin qui est peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre dans l'espace public, où les choses sont plus simples quelque part, j'allais dire, enfin simple, pas forcément simple à faire, mais en tous les cas plus simple à construire. Donc je vais parler de ça, voilà. Je travaille donc de l'agence, on est deux associés avec Marc Bigarnet et une quinzaine en tout, à Paris et à Lyon. Alors, je montre ces images, qui sont de l'Everens et de Palladio, mais pour dire que quand même, en tant qu'architecte, on a toujours ces émotions un peu primaires, et qu'on essaye toujours, on court toujours un peu derrière, quand même, c'est un peu... qui pour moi, par exemple, sont deux choses importantes, qui sont importantes aussi dans l'enseignement. Moi, j'enseigne toujours le projet d'architecture à Mendrézio, là, ça fait huit ans que j'enseigne en Suisse. Donc c'est des questions qu'on essaye aussi de transmettre, ces émotions-là. Et puis, ce rapport qu'on peut avoir entre... C'est peut-être moi qui dois passer le truc, non, c'est plus simple. Le rapport qu'on peut avoir... C'est qui qui commande, là ? Pardon. Excusez-moi. C'est peut-être mieux que ça, moi qui... Parce que comme ça... Mais là, ça suivait bien, c'était impeccable. Ce rapport qu'il y a entre l'invention, qui est nécessaire et sans doute perpétuel, qui est aussi un des thèmes qu'on a essayé de développer à Venise, et puis la tradition, ou en tous les cas, des figures archaïques et des matières et des émotions ancrées dans la discipline depuis, je ne monterai pas la diou, mais depuis bien avant. Et ce rapport-là... Alors, simplement, j'ai juste un petit exemple qui, pour moi, est une référence intéressante. Tous les récits qu'on voit, par exemple, sur la Norvège, dans les livres du XVIIe, XVIIIe, des récits de voyage. Ça, c'est un livre de 36, d'un écrivain tchèque qui fait voyage vers le Nord, qui parle des rives de la Norvège, des séchoirs à poissons, ces grandes structures en bois, ces sortes de frétillements, en fait, de petites allumettes, le long de grosses montagnes, etc. Qu'on retrouve... Ça, c'est croquis, j'ai fait, mais à gauche, c'est une page du livre de 36, et puis qui, évidemment, font écho à des choses qui sont à la fois... Ça, c'est contemporain, mais des traducteurs, et c'est à la fois semblables et différents, quoi. Et il y a toujours cette recherche de travail. Et moi, en tout cas, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler beaucoup plus modestement. Excusez-moi de vous montrer en France comme ça, en conférence, où je parle de mon travail. Mais grosso modo, il y a à la fois des choses comme ça, très, très ancrées dans un imaginaire très archaïque, récurrent, et puis, tout d'un coup, c'est à la fois la même chose, mais en même temps, il y a une invention, il y a quelque chose qui décale. Qui est aujourd'hui... Donc, je parlais un petit peu de certaines bagarres, j'allais dire, par rapport à ces questions de matériaux. Donc, en revenant sur notre travail sur l'espace public, par exemple, à Toulouse, où... Ça, c'est pas à Toulouse, ça, c'est dans Frise, dans le nord des Pays-Bas. On avait tout simplement... Parfois, on a des sujets, alors c'est une place à faire dans un quartier de Renaud-Mayerbin. Et la première chose qu'on se pose, la première question qu'on se pose quand on a un espace public à faire, enfin, une des premières questions, c'est, mais finalement, ça va être quelle matière ? Quelle est la matière juste pour arriver, en fait, à donner à cette place un caractère, sachant qu'évidemment, quand on travaille sur les sols, on a des niveaux de liberté qui sont assez faibles. Et une chose qui nous poursuivait depuis assez longtemps, c'était cette rusticité-là qui est extrêmement sophistiquée, qui est en fait de la brique posée sur du sable, qui a l'air absolument bête, qui est un truc très ancien, et qu'on fait partout aux Pays-Bas et en Flandre. Et vous avez aujourd'hui, dans ce mélange très ténu de nature et de minéral, puisqu'il y a de la mousse, de l'herbe, du sable, de l'eau, tout ça, ça se fabrique presque comme un organisme vivant, ça se fabrique avec le temps. C'est quelque chose de très sophistiqué, qui est complètement opérique, ça ne se calcule pas, les ingénieurs sont complètement déboussolés par rapport à ça. En même temps, ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on fait des villes et des routes, comme ça, je faisais aux Pays-Bas, toutes les départementales sont faites en terre cuite. Il y a des camions qui roulent dessus et ça ne pose aucun problème. Et on s'est dit, dans cette ville qui est quand même, donc Toulouse, qui est une ville de terre, construite en terre, mais où les sols contemporains sont assez vulgaires, à vrai dire, soit c'est du granit chinois, soit c'est des enrobés, etc. On pourrait réintroduire cette technique-là. Et ça, cette chose-là, très simple, en fait, c'est une bagarre, je continue de me battre, là encore, on est en train de finir la place, mais c'est une bagarre sur une chose extrêmement simple qui correspond bien à une des questions philosophiques, je vais dire, aujourd'hui, dans notre rapport à la matière, qui est qu'un système empirique, non calculable, non bimable, quoi, j'allais dire, en fait, ça passe pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lutter, donc on est allé faire des films en Flandre, on est allé filmer les marchés, interviewer les services techniques, on a vu les camions qui balayaient, et en disant, là-bas, il gèle en plus, la Toulouse, il gèle moins. Bon, pour arriver, essayer de convaincre que oui, on sait faire. On a ramené des maçons flamands, qui sont venus former les équipes toulousaines, et puis, au final, ça marche, parce qu'évidemment, ce qui est très très beau dans ces sols, c'est que c'est une vraie texture, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de joint d'hydratation, il n'y a pas de joint, c'est une sorte de tissu, on peut le dérouler sur des kilomètres sans aucun effet de joint, ni de bordure d'ailleurs, sur les bords, il n'y a pas de bordure. Bon, c'est utilisé, y compris dans les vocablières contemporains, à gauche, c'est Utrecht, c'est plus historique, mais ça, c'est de Gaëter à Breda, donc c'est de la brique aussi, par terre. Bon, donc cette place, finalement, on s'est dit, à un moment donné, dans ce quartier qui a été complètement délaissé, ça, c'est le résultat, donc après, on arrive à ça, et c'est évidemment quelque chose que moi, je trouve splendide, mais qui est très, aujourd'hui, on se sent qu'il y a une résistance incroyable, où tout le monde croit que le sol extérieur, c'est un carrelage de salle de bain, il faut que ça soit immaculé, il faut qu'on ne voit rien, etc. La variation, en fait, de la texture, offre précisément une résistance à l'usure qui est extraordinaire, puisque comme c'est déjà, en fait, texturé, toute altération est bienvenue quelque part. Ce rapport au temps, ce rapport à la tâche, ce rapport au vieillissement, c'est les choses-là qui nous émerveillent, en fait, quand on regarde l'Everence avec son torchis qui dépasse sur la brique, qui s'est petit à petit taché de lichens, etc., et qui est quand même une chose absolument fascinante et très émouvante, c'est un vrai combat. Donc petit à petit, les choses se sont stabilisées, on arrive toujours, on y arrive toujours, mais c'est toujours une bagarre, enfin bref. Donc c'est très simple, tout ça, c'est très modeste, mais c'est une... Puis on a mis au-dessus, parce que c'est toujours dans cette place, on a fait un petit... une ombrière pour le marché, parce qu'on avait la sortie de Métroute et hérité des années 70, c'est toujours pareil, c'est cette espèce de caractère, c'est quoi le caractère d'un lieu ? Il y a cette chose-là qui est complètement issue d'un ingénieur qui à un moment donné n'est pas dans les années 70, pendant les années 90, a dessiné une trémie d'escalier qui n'est absolument pas dans la géométrie du quartier, qui est dans la géométrie du métro, mais on n'est pas obligé de mettre l'escalier qui sort sur le sol parallèle au métro, il y a quand même plein de contre-exemples si on réfléchit deux minutes, mais du coup, ça bousille toute la place. Puis il y a une espèce d'émergence en granit, parce que comme au Capitole, c'est en granit, donc ça ressort comme ça au milieu des quartiers, une espèce de truc en granit abominable. Et donc, quelque part, pour le digérer, puisque le quartier avait organisé son marché tout autour de ça, on a fait, par contraste avec l'élément très rustique, un élément très précieux dessiné au millimètre en métal, en maille inox et avec le minimum de matière, l'objet, c'était d'avoir le minimum de matériaux avec huit poteaux. C'est question de... Alors, c'est pas facile de parler des projets de l'agent, parce que ce qu'on cherche, précisément, c'est la disparition. C'est un grand débat sur Venise, notamment, c'était un truc compliqué, dans les débats que j'ai pu avoir après l'exposition qu'on a faite avec les AJAP, sur une architecture finalement assez ordinaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas raffinée, sophistiquée et savante, mais en tous les cas, qui, à un moment donné, disparaît, en tous les cas, pour l'espace public, c'est pas forcément vrai pour des bâtiments publics qui, parfois, ont besoin de signifier leur singularité et leurs différences. Mais pour le logement, pour l'espace public, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est une qualité, cette disparition. Donc, le Havre, qui est un projet qu'on a fait maintenant, qu'on a livré il y a 10 ans, un petit peu moins de 10 ans, 2009, qui est de 30 hectares entre le port historique et la ville, le port qui continue l'interface entre le port et la ville, des kilomètres et des kilomètres de quais horizontaux, sur des friches, principalement, avec des quartiers habités quand même, le port qui continue de l'autre côté. Et, où je raconte souvent cette anecdote parce que je trouve, il y a deux anecdotes, il y en a une, c'est un habitant qui a dit c'est comme avant mais en mieux. Donc ça, moi je trouve ça très joli comme résumé d'un projet. C'est-à-dire qu'en gros, on ne voit pas la différence mais c'est mieux. Sachant qu'on a tout changé, on a tout refait, on a tout refait, tous les sols, tout a été refait en nivellement et en matérialité. Et la presse aussi, la revue allemande Topos à qui j'avais envoyé toutes les photos du projet, donc par exemple cette photo, donc j'envoie 25 photos parce qu'il m'avait demandé des photos et qu'il me renvoie site et magnifique « As-tu des photos du projet ? » Et donc, il a fallu aménager une petite partie du port qui est devenue obsolète parce que les bateaux sont de plus en plus gros. Les bateaux, c'est les Chinois, ils sont ici, ça ne s'est même pas sur la carte. Et donc, c'est toute la partie qui est proche où il y avait en gros du 19ème, où il y avait les bateaux plus petits qui étaient là mais qui maintenant n'est presque plus utilisés simplement pour réparer le port et qui est du coup, qui devient la ville de Perret qui gagne avec l'aménagement des docks, Jean Nouvel qui faisait sa piscine ici, Bernard Raichel qui faisait son commercial, Bruno Fortier qui faisait un plan masse avec 500 logements ici et nous, on avait la tâche d'aménager tous ces quais-là, donc des kilomètres et kilomètres d'horizontale sur des sols qui étaient très, qui avaient été beaucoup, enfin, c'était des sols blessés en fait, par l'activité portuaire, très, voilà, donc c'est un chantier assez, avec des questions très intéressantes qui ont à voir avec la matérialité, il me semble, c'est cette question de la précision sur laquelle on est, qui a l'air toujours évidente parce qu'on raconte, il y a des principes, bien sûr, mais c'est des heures et des heures de travail de réglage, de nivellement sur un terrain horizontal, c'est-à-dire qu'on avait un kilomètre de quai et on était 4,95 m d'un côté, 4,95 m de l'autre, donc l'eau, elle ne coule pas, l'eau dans un caniveau à 1% sur un kilomètre, ça fait 10 mètres, donc en gros, pour faire couler l'eau sur un terrain parfaitement horizontal, ça demande de faire des dévers, de faire un travail en coupe qui est le travail, moi je trouve, un des beaux travaux, un des beaux travaux, un des beaux enjeux en fait, de l'architecte, qui est déjà très présent dans les traités à partir du 18ème, c'est quelque chose qui fait partie en fait de la discipline, de l'art, et qui est absolument passionnant et qui va beaucoup avec la question de la matérialité puisque pour régler un sol, il faut le construire et c'est en le construisant qu'on le règle, enfin qu'on lui donne ses lignes directrices. Et donc pour ça, on avait décidé donc on avait fait tout un travail sur la question géographique en disant finalement dans ce sens-là on est plutôt très minéral et puis c'est plutôt le rapport entre le coteau, la ville et l'estuaire puis dans l'autre sens c'est plutôt la promenade de chez Methoff, l'Alexandre chez Methoff qui avait aménagé ça, on continue, on se rebranche puis plus tard il y aura ça. Pour ça, on avait dit ça il y a 15 ans au début du projet puis maintenant ils sont en train d'aménager ça, c'est-à-dire que les projets se font par bout chez Methoff il y a 15 ans, il y a 20 ans nous il y a 10 ans et puis maintenant ils font ça et ça se fait par fragments, ça continue et de l'autre côté du coup c'est plutôt ça c'est l'eau douce de Tancarville du fleuve sur 20 bornes et puis c'est encore de l'eau douce donc c'est une idée de jardin fluvial ici donc en gros une chose très minérale plutôt le sol portuaire et de l'autre côté une chose beaucoup plus végétale deux caractères qui sont un petit peu une manière simple enfin une manière de simplifier le problème toujours très complexe parce qu'il y a plein d'autres comme c'est très grand il y a des endroits où il y a de l'activité des machins des camions des contraintes diverses et variées qui font qu'on a l'impression qu'on va faire on va avoir une idée tous les 100 mètres et puis en réalité c'est pas mal de pouvoir dire bon alors sur ce kilomètre là c'est plutôt l'idée du fleuve sur ce kilomètre là c'est plutôt l'idée du port voilà des choses simples qui donnent quand même il y a tout un imaginaire matériel qui vient derrière ça ça aide à construire ça aide à définir les matériaux donc sur cette partie de la promenade ici qui est sur 400 mètres fait du tendu avec des on a réimporté on a fait normalement un espace public ça se construit avec des bordures c'est-à-dire qu'on depuis toujours c'est-à-dire qu'on cadre en fait la géométrie et le nivellement avec des lignes qui sont des lignes de construction là on a tout fait en fonte donc il y a 14 kilomètres de fonte qui sont fabriqués à Toulouse 400 mètres d'inox ici de rideau d'inox la clôture avec le port par exemple c'est des choses importantes c'est-à-dire ce détail de clôture l'endroit là il y a encore l'activité portuaire ça faisait partie de nos combats dans ce projet où on était d'abord en compétition avec deux autres équipes avec Michel Devigne et la agence Terre je crois qui défendait plutôt l'idée que dans les formes de radoux il y aurait des lieux de fête un parc d'attraction des jardins etc. c'est très beau et on était les seuls à dire non il y a du travail ils poncent les bateaux ils repeignent les bateaux c'est très bien il faut que ça reste parce que c'est la vocation du port donc nous on a défendu cette idée-là de la cohabitation entre la ville où on réside et la ville où on travaille et donc la question de cette limite symbolique était très forte puisqu'en gros on fabriquait une promenade sur les ouvriers avec leurs machines et donc on voulait qu'elle soit la plus transparente possible et surtout que ça ne ressemble pas à une espèce de clôture de zone d'activité donc en gros c'est un projet qui est très peu cher 90 euros le mètre carré ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour l'espace public et là on est à on est à 1000 euros le mètre linéaire on est très très l'endroit où c'est le plus cher dans le budget des 18 millions c'est un choix on l'a mis stratégiquement sur cette limite entre le travail et la ville c'est des led inox de 40 mètres ininterrompus qui sont tendus avec des ressorts bon les matières on a travaillé alors là c'est toujours pareil donc la fonte le béton qui est du béton de silex donc ça c'est le béton de Perret en gros enfin c'est les mêmes agrégats que Perret donc il a un côté doré c'est pas le béton c'est toujours il y a des bétons le béton à Toulouse il est gris parce que les graviers de la Garonne sont gris mais le béton au Havre il est beige il est doré quoi il est ocre parce que c'est le silex qui est juste de l'autre côté qui vient et Perret il a fait ça il avait ça et donc ce qui est aussi intéressant c'est que comme on a borduré des choses qui m'intéressent beaucoup on a borduré tous les sols de béton avec la fonte donc ça a rouillé et donc ça a taché le béton donc on a livré du béton neuf qui avait l'air vieux et c'est pour ça sans doute que les gens disent comme avant non mieux c'est à dire quand on a livré on avait l'impression que le sol est déjà là depuis 30 ans de manière très rapide ça c'est le seul engrais et puis de l'enrober de l'enrober noire avec des fragments de verre pour que ça brille un peu dedans donc ça c'est la fonte tout est réglé en fonte ce béton l'inox voilà après on a fabriqué un vocabulaire bon ça c'est pas de récupérer le béton bon ça donne une c'est très simple c'est assez minima comme travail rien de spectaculaire c'est la fameuse clôture avec les lettres donc il y a un poteau tous les 10 mètres c'est les lettres 40 mètres il y a plusieurs tonnes de tension dedans et puis les lignes de fonte comme ça qui en même temps fabriquent une pente pour qu'on soit plus haut ici pour dominer puis là ça permet à l'eau de couler de récupérer l'eau dans le profil en travers puisque dans le profil en l'eau on est complètement horizontal et puis l'autre partie fluviale qui en fait est fabriquée avec ses sols de grès et des lignes de béton l'eau coule dans la noue donc c'est monopente avec la route et puis on a ce parquet de lames de grès de 1 mètre par 10 cm par 12 cm pourquoi du grès ? parce que c'est le seul pierre un peu élastique suffisamment élastique et suffisamment dure pour qu'on puisse le traiter comme des planches presque en linéaire avec le gneiss on peut faire un gneiss aussi comme le font les Suisses mais c'est assez et pourquoi le grec qui lui vient d'Inde parce que le Havre est le port d'importation de toute la pierre en France c'est-à-dire toutes les pierres importées arrivent au Havre parce qu'elles servent de l'est au port de conteneur c'est-à-dire que le transport ne coûte que dalle à cause de ça parce qu'en gros ils ont besoin de la pierre c'est exactement ce que faisaient les romains quand ils ont construit leur cité au Proche-Orient par exemple si vous allez à Balbeck à Balbeck vous avez le temple de Dionysius romain est construit avec les pierres les méga pierres qui sont grosses comme la pièce qui sont absolument titanesques des Cananéens qui viennent d'un kilomètre qui viennent de la carrière d'à côté et des pierres calibrées qui étaient fabriquées dans le Latium donc à Rome ils remplissaient les bateaux avec les pierres à vide et ils allaient à Tyre ou à Bibios ils déchargeaient les pierres donc les pierres étaient ensuite utilisées pour construire les bâtiments publics et après ils revenaient avec les marchandises qu'ils achetaient qui venaient d'Asie donc il y avait une sorte d'intelligence ça existait déjà il y a 2000 ans cette histoire du lest et qui explique en fait l'économie de la pierre aujourd'hui la pierre est très peu chère malgré la distance parce qu'elle est complètement c'est l'envers du transport de conteneurs quelque part et donc comme on était au Havre en fait on sortait quasiment du bateau on s'est autorisé en fait ça nous a quelque part déchargé de la lourde responsabilité de prendre un matériau qui faisait 15 000 km pour arriver jusque là ça reste discutable mais attendez ce bloc là voilà bon ça fabrique une chose un peu incertaine un peu sauvage la végétation s'est en mis dedans bon puis maintenant c'est complètement approprié par voilà y compris les anciens dockers qui se reposent avec ces visions sur les conteneurs après je disais tout à l'heure qu'on pouvait aussi dans l'urbanisme j'en parlerai après dans l'urbanisme réintégrer cette question de la matérialité mais de la même manière on peut aussi faire les projets de manière très différente c'est à dire par exemple un projet d'espace public 10 millions de travaux 2 places majeures dans le centre de Saint-Etienne puis un certain nombre de rues normalement on commence par dessiner nous on a commencé on s'est dit Saint-Etienne ville industrielle un peu traumatisée par la désindustrialisation mais en même temps avec un tissu d'entreprises innovantes assez riches dont ils sont assez fiers en métallurgie et dans les matériaux nouveaux matériaux etc ça serait intéressant avant de dessiner on va voir les entreprises donc on a fait le premier dessin c'est une carte des 25 entreprises sur lesquelles on pourrait compter pour faire notre projet d'espace public et dépenser ces 10 millions d'euros d'argent public sur place à partir d'entreprises qui sont dans un rayon de 50 km on va dire donc on a visité ces entreprises et ensuite on a organisé avec le syndicat des métalliers qui ont réintégré des verriers ou des gens d'autres corps de métier un consortium et la ville de Saint-Etienne a fait un appel d'offres publiques pour désigner un ensemble d'entreprises c'est eux qui ont été pris susceptibles de faire les études techniques et la réalisation des objets de ce projet donc grâce à ça donc en gros on a choisi les entreprises avant de dessiner et donc on a mis au point les objets avec les entreprises et c'est elles qui les ont réalisés en parallèle avec notre mission de maître d'oeuvre par ailleurs donc ce qui explique certaines idées qui peuvent paraître étonnantes par exemple ces grands mâts ici qui font 10 mètres des mains d'éclairage qui éclairent réellement en fait mais qui sont aussi on va dire entre guillemets décoratifs mais avec les deux couleurs donc ça c'est du vert du vert de Saint-Jus du vert soufflé c'est la dernière une des dernières il y en a une autre en Pologne usine de verres colorés soufflés à la main enfin la main à la bouche qui est à 20 km de Saint-Etienne c'est la verre de Saint-Jus et puis un taulier donc c'est une structure en inox très très fine avec notre ingénieur qui est David Chambol qui d'ailleurs travaille beaucoup au Bordeaux aussi avec qui on travaille depuis 25 ans qu'on connait bien qui est vraiment un ingénieur très j'allais dire précis et très inventif sur des choses assez traditionnelles donc on a mélangé un peu les choses pour avoir un minimum de matière dans ces mâts et associer le verre après c'est pareil sur tous les autres objets métalliques travail assez simple de libération du sol nivellement comme d'habitude mais disons que ce qui est intéressant là de ce dont je voulais parler c'était ça c'était cette carte avec l'idée qu'on peut aussi faire un projet public en organisant en fait la filière et tout ça en toute légalité ça demande des astuces juridiques ça demande une ville complètement engagée là dedans évidemment les élus étaient convaincus ça demande un support ça demande un tissu industriel puisqu'on parle d'industrie la plus grosse cintreuse d'Europe des espèces de gros c'était du lourd et ça demande un certain nombre de conjonctions mais c'est possible à organiser donc on visitait voilà donc ça c'était des photos avant le projet les robots automatiques avec je sais pas combien de rotation les vieilles presses un peu plus anciennes il y avait des entreprises très très contrastées qui après on travaillait ensemble donc les objets passaient d'une entreprise à l'autre voilà les croquis après ça c'est mis au point donc ça c'est un mélange entre nos intuitions le travail de l'ingénieur et le travail des entreprises les tauliers et c'est évidemment assez intéressant parce que ça permettait quand même pendant les études donc on était en train d'étudier de mettre au point les dessins en fonction du capacité de production des entreprises la fonte l'inox voilà le verre donc le verre de Saint-Jus c'est très beau parce qu'il y a une espèce d'épaisseur très variable à cause du fait que c'est soufflé à la main qui donne une qualité plastique qui est assez extraordinaire voilà cette fontaine par exemple qui a été faite par des chaudronniers à 3 km de telle de ville ça c'est avant sa pose elle est partie elle est juste à côté de la mairie donc ça c'est des choses qu'on essaye maintenant de mettre alors ça c'est un projet dont s'occupe plus particulièrement mon associé Marc Bigarnet depuis l'agence de Lyon avec les collègues de l'agence de Lyon à Châteaurnard donc ça c'est en Bouche-du-Rhône ça c'est un projet urbain donc c'est mille logements à peu près où on a donc c'est un marché compétitif donc on était en compétition avec d'autres et on a intégré dans le projet c'est peut-être pour ça qu'on a gagné sans doute la question de la matérialité comme axe principal du projet en proposant de travailler donc on est vous reconnaissez Avignon le Rhône la Durance le Gard et on a en gros on est tout près de la carrière de Verse qui est la carrière qu'a utilisé Pérodin pour relancer en quelque sorte l'expérience de la pierre après Pouillon après toute la tradition qui a été assez forte en France quand même il y a des immeubles de Pouillon à Avignon d'ailleurs pas très loin du site mais il y a aussi toutes les carrières qu'on a trouvées petit à petit à force de chercher que Marc a détectées avec l'aide de Gilles Pérodin d'ailleurs la carrière d'Oped etc toute une série de carrières qui sont proches et qui sont en activité qui fabriquent de la pierre avec des différences de qualité mais qui sont assez intéressantes donc l'idée l'idée est de par exemple ça c'est la carrière de Salan je crois qui est dans les dans les Alpilles et qui qui est comme ça faite en souterrain enfin en grotte c'est à Avignon les immeubles décidés par Pouillon voilà avec en plus ici toute cette question Châteaurnard c'est un village au bord d'une plaine agricole maraîchère extrêmement riche avec un système d'irrigation qui utilise les eaux d'adurance et des systèmes de haies par vent encore très présentes même s'il y a beaucoup de friches et d'enfrichements mais ça reste encore très présent qui donne une structure comme ça au paysage très fort donc on a proposé d'insérer avec le donc ça c'est des ça c'est des c'est des croquis en fait à l'époque du concours ou peut-être juste après qui expliquent en fait entre le grand territoire le plan masque on va dire la structure de la parcelle et la manière de construire d'arriver non pas à homogénéiser tous les bâtiments mais d'arriver à redonner envie aux élus d'imposer en fait une certaine qualité constructive et un certain type de filière donc ça se fait à l'échelle de 1000 logements ça ne veut pas dire forcément que tous les logements seront en pierre ou s'ils sont en pierre ça ne veut pas dire qu'ils seront faits exactement avec la même technique on a vu par exemple à Venise on montre le travail d'Hervé Baudouin qui travaille avec de la pierre banchée donc c'est pas tout à fait pareil que la pierre la pierre du sud là qui est découpée en forme de sucre quoi qu'on empile là c'est d'autres techniques donc il y a différentes manières de construire en pierre il y a des jeunes architectes à Paris qui retentent en fait l'idée de l'immeuble enfin pas de la tradition osmanienne en fait de l'immeuble en pierre urbain aussi avec des épaisseurs qui sont un petit peu plus moindres donc il y a toute une série d'expériences sur la pierre donc l'idée c'est à l'échelle de 1000 logements donc on commence là est-ce qu'on va être capable d'organiser en fait comme on a pu le faire à Saint-Etienne sachant qu'on va avoir des opérateurs privés un cahier des charges qui favorise très fortement voire qui impose à certains moments l'usage d'un matériau en l'occurrence ici la pierre et le bois donc là c'est pareil les cartes de carrière donc ça ça veut dire projet urbain où on fait les visites avec les carrières c'est une chose on n'a pas encore fait le plan masque on est en train de visiter les carrières de savoir quelles sont les dimensions des pierres est-ce qu'il y a vraiment une filière est-ce que c'est vraiment crédible quelle est l'économie de ce projet etc ça se fait de manière évidemment sérieuse j'allais dire la dimension économique est très bon ça c'est l'image du concours ça a un intérêt c'est pas simplement esthétique ou c'est pas émotionnel mais c'est vrai que la pierre dans des endroits comme ça a été utilisée beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'énergie enfin climatiquement c'est excellent dans le sud il suffit d'y aller pour comprendre il fait très chaud l'hiver il y a le vent du nord quand le mistral souffle l'épaisseur des murs servait à protéger c'est aussi une manière peut-être de réintroduire un certain nombre de principes architecturaux très performants et très simples et très peu chers qui peuvent aider à mieux construire et à mieux s'adapter au climat dans ce cas là sur le c'est pareil pour pour la question de l'esprit des lieux aussi et du rapport avec le alors là on a fait un quartier à côté de Toulouse ça fait partie des paradoxes quand on fait des actes qui se ressemblent toutes un peu qui sont souvent assez proches les unes des autres toujours un peu le même vocabulaire mais les graminées les bordeurs en granit ou les bordeurs en métal parfois des espèces d'effets d'effets de vocabulaire un peu récurrents et puis après il y a en gros il y a Nexity il y a Bouygues et tout ça puis ils font leurs bâtiments puis les architectes font ce qu'ils peuvent pour que ça soit le mieux possible en général c'est quand même une bagarre c'est un nombre parmi vous qui connaissent bien la question c'est quand même pas simple de bien construire avec des matériaux durables j'allais dire dans le cadre de la promotion privée ordinaire malgré souvent les règlements de ZAC etc et là en l'occurrence on avait un léger problème de caractère qui est que on est métropolitain c'est à dire en gros il n'y aurait pas cette ZAC s'il n'y avait pas les Airbus on les voit les Airbus au fond ça c'est les hangars des Airbus donc Cornebarieux les hangars sont sur la commune enfin en grande partie deux tiers des hangars sont sur la commune de Cornebarieux et Cornebarieux dans leur esprit c'est un village il y a 3000 habitants dans le bourg il y a 500 habitants il y a des masses enfin des bastides on dit là-bas et en gros pour eux c'est un village c'est pas du tout la métropole ils ne veulent pas entendre parler de la métropole et en réalité on s'insère dans un paysage j'allais dire qui est campagnard parce qu'on est dans des champs on a un coteau boisé il y a une rivière qui passe donc le coteau boisé avec la rivière ici il y a un bois de ce côté qui est parti en mer il y a un chemin creux il y a un ruisseau qui passe il y a des champs donc c'est assez compliqué de faire 1000 logements à un endroit qui est à la campagne pour que ça ressemble quand même à quelque chose d'un peu contemporain mais qui en même temps ne perd pas en fait cette question de la campagne qui est quelque chose qui disparaît complètement dans les lotissements ordinaire où une fois qu'on est là on veut habiter la campagne une fois qu'on est là on est dans un lotissement on a perdu l'idée de la campagne donc on a travaillé on a fait avec Michel Devigne et Bruno Fortier travailler l'idée du parc well avec un parc au centre donc déjà le maintien du chemin creux la réalisation d'ouvrages d'art extrêmement difficile de réaliser des ouvrages d'art avec un gérop mais c'est pareil avec Artelia ou avec Aegis ou avec qui que ce soit en fait de gros groupes aujourd'hui où tous les projeteurs ont le référentiel du certus sur les genoux quand ils dessinent et où en fait le garde-corps le chasserou la pile l'acculé l'appui etc. sont des photocopiés copiés-collés pardon d'éléments type et où on n'arrive jamais à voir ce dont on rive tous c'est à dire en fait l'espèce d'imaginaire du pont de la SNCF en pierre qui est au milieu de la végétation et où il ne se passe rien ou bien pour faire plus contemporain en termes de registre les ponts-cadres suisses en béton banché où il n'y a pas d'appui pas de chasserou avec des gardes-corps très simples en galva comme par hasard et ça marche et personne tombe et les ponts s'écroulent pas et le truc est complètement comment dirais-je on n'a pas l'impression qu'on a fait disons le viaduc du siècle alors qu'en fait il y a juste 5 mètres à franchir donc cette question là très difficile de rapport avec l'ouvragiste on est quand même arrivé et puis les questions de chemin on fait des voies à simple sens comme ça sont plus étroites c'était un bon des astuces parce que sinon c'est ça le voisinage c'est ça alors là c'était la crise on a eu du bol parce que sur ce projet il y avait la crise en 2008 donc pendant 5 ans il n'y a pas eu de bâtiments maintenant ils sont tous finis les bâtiments donc le parc les arbres on avait fini avant les arbres ont poussé et tous les gens qui habitaient là qui voyaient d'un mauvais oeil le projet en fait se sont approprié le parc pendant les 3-4 années d'attente et donc en fait ils étaient super contents donc en gros la fusion entre les anciens habitants et les nouveaux habitants s'est faite assez naturellement l'idée étant d'avoir un grand parc comme ça avec les différentes typologies qui donnent dessus qui s'ouvrent dessus etc alors par exemple ce bâtiment qui est fait par Ballot et Franck Bordelais excellent architect qui compte le chemin creux en bois j'ai les photos après donc à chaque fois essayer de trouver le rapport à la panque puis que Poujol qui ont fait cette opération là alors qu'il n'y a pas le même plan masse qui est beaucoup plus ça c'était les plans masse d'origine de nous ils ont fait une opération de maison patio extraordinaire qui a eu le prix de l'architecture médipérénée de très très grande qualité encore deux autres d'une agence extraordinaire de Toulouse etc et donc il y avait un esprit des vieilles fermes nous on a travaillé sur la question des infrastructures du dessin des espaces publics et puis on fait aussi on fait des logements en dessous et alors l'idée c'était une des idées qu'on essaie d'introduire aussi c'est une manière de rendre l'urbanisme un peu plus sensible c'est l'idée de faire avant les autres bâtiments une sorte de bâtiment témoin qu'on appelle nous la maison du projet qu'on fait nous urbanistes en même temps qu'on fait les espaces publics et puis les infras donc là on a pour pouvoir arriver à le financer en gros le programme c'est des salles de réunion pour présenter le projet une salle d'expo ou d'événements temporaires pour les habitants quand il y a des réunions publiques et des bureaux pour les promoteurs pour qu'ils vendent leur lot et d'habitude les bureaux pour les promoteurs c'est des algécos donc un truc super moche avec un truc fait à la pelleteuse par Régis par exemple avec ou sur lequel on pose les bungalows puis on met un drapeau en mettant super tout ça bouique et là on s'est dit ça serait intéressant on cherche à voir en gros on habite dans la nature dans des maisons ou de l'intermédiaire ou des petits plots etc plutôt très très liés au paysage où il y a quand même une ambiance particulière ça serait intéressant que le lieu où on vend ces logements ait un autre caractère et pour arriver à le financer bureau salle de réunion salle d'événement en gros c'est le même programme qu'une maison des associations donc on a dit on fait un plan comme si c'était la maison des associations et quand ça sera fini on le transforme en maison des associations direct donc ça a été co-financé par la ville et la communauté et c'est un bâtiment tout en bois avec du bardage qui est transparent au cru donc qui est surpiloté avec un chemin en béton qui le suit qui est avec un toit ventilé donc toute la partie qui est ici en plan vous voyez les bureaux bureaux toilettes office salle de réunion salle d'événement balcon avec vue sur la mairie et le paysage du village en fait ça ça marche très bien si c'est une maison pour les associations ça marche très bien là on fait la fête là on fait les réunions et là chaque association a son bureau donc le et c'est très simple le tout ce volume là est non ventilé et non chauffé non isolé pardon il est ventilé par là et en haut donc ça passe à travers et c'est très ça marche très bien bioclimatiquement parlant ça marche très bien alors c'est encore un bâtiment à Likant on l'a fait pareil on l'a fait sans calcul et ça marche bien en fait c'est que des principes bioclimatiques des années 60 ou d'avant en fait on est à côté d'une rivière il fait humide la nuit le bois se charge c'est du Douglas le cœur de Douglas qui vient d'Auvergne c'est nous qui sommes allés le chercher parce que l'entreprise ne trouvait pas le bois donc nous on a cherché le bois les archives parce qu'en fait c'est souvent comme ça mais enfin bref ça aussi ce rapport là qui est intéressant et c'était un menuisier des Pyrénées donc c'est une seule section tout est fait avec une section identique en double moisage c'est à dire qu'il y a un simple moisage ici puis ça repasse après de l'autre côté c'est de l'autre côté du poteau que avec donc c'est toujours avec Chambol toujours David Chambol l'ingénieur donc l'idée c'était parce que le problème du bois c'est qu'on a toujours des connecteurs et en fait le poids de bois est plus faible que le poids de métal ce qui est quand même un problème pour la matérialité quand on construit en bois d'avoir plus de métal que de bois donc pour éviter ça beaucoup de sections de bois petites et à chaque articulation un seul boulon un boulon un écrou une donc il n'y a pas de connecteur c'est à chaque fois vous avez un boulon ici un boulon là-haut un boulon ici etc donc c'est assez minimal en fait comme structure et cette idée de ventilation qui est très importante dans une région comme Toulouse où il fait quand même assez chaud l'été donc ça après c'est chauffé de ce côté évidemment les volumes là c'est le muson aluminium on est chauffé dans les volumes on est isolé pourquoi c'est important c'est parce que nous on voulait un bâtiment un peu agricole quoi donc tout ça les fenêtres s'ouvrent les volets là s'ouvrent l'air passe et donc ce qui est il y a une grande porte de garage à l'entrée qui fait la largeur de la nef et donc les devant il y a un stationnement en herbe en herbé en plus et donc tous les matins il y a le gars de chez Bouygues qui arrive avec la Velsatis en général ils ont des super belles bagnoles et ils sont vachement bien propres sur eux tout ça chic quoi il arrive il tire le truc en fait à force ça s'est un peu rouillé donc c'est super dur d'ouvrir la porte et puis il y a un balai et il balaye parce qu'évidemment pendant la nuit comme il y a du vent et tout ça il y a du sable qui s'est mis donc il y a du sable et en plus il y a des oiseaux qui nichent dans le dans le toit donc il y a des plumes non mais je rigole mais c'est vrai que j'ai vu un jour où on était là où on discutait ça c'est le vélo d'une dame qui venait acheter un logement en fait quand on arrive dans un lieu comme ça pour acheter un logement on l'achète pas tout à fait dans la même mentale que quand on est dans un algéco en plastoc avec vue sur un parking en gravier quoi il y a un côté il y a une sorte de préparation quelque part ou d'introduction en tous les cas à un univers matériel qui est un peu différent et puis là je parlais des ouvrages tout à l'heure on a fait ce qu'on a ça a été ça a été une lutte pour ne pas avoir le truc la passerelle c'est juste 4 mètres piétons là au dessus mais pour avoir la chose la plus simple possible minimale pas d'avoir l'eau qui coule normalement sans être obligé de faire de récupérer le truc avec un truc en PVC etc c'est une bagarre mais c'est bien qu'en tant qu'architecte on récupère quand même les ouvrages d'art au moins les petits ouvrages d'art je ne dis pas qu'on puisse faire tous les viaducs possibles imaginables mais c'est quand même normal qu'on fasse ça ce n'est pas très compliqué à faire quand même et puis ça c'est le bâtiment de Ballot et Franc qui donne sur le chemin creux avec l'autre ouvrage l'autre pont qui passe sur le chemin creux derrière les chaînes donc là évidemment ils ont fait des balcon filants comme ça très grands avec le bois qui protège du soleil donc les gens s'ouvrent directement sur la fraîcheur cette fraîcheur du chemin creux dont on a gardé la texture voilà bon tout ça c'est une généalogie je vais aller un peu plus vite cette question de la matière on se l'est pris un peu avec Marc quand on a commencé il y a déjà maintenant un peu plus de 20 ans 23 ans même exactement où on a fait un premier projet suite à Europan qui était un peu le démarrage de l'agence Alicante donc c'était un parc où il fallait qu'on fasse le paysage l'infrastructure la fontainerie le design et l'architecture et l'urbanisme et le programme et le budget et tout parce qu'au début il n'y avait ni programme ni budget ni périmètre il n'y avait rien donc en fait parce qu'on était tout jeunes on venait de gagner Europan c'était un peu Europan du début c'est à dire que il n'y avait pas non plus comment dirais-je une définition du projet extrêmement stricte et donc on a construit avec la ville avec les services de la région aussi qui étaient assez présents un projet de A à Z de 11 millions d'euros sur 7 hectares où il y a 4 bâtiments un ensemble de parcs d'abris de superstructures donc ça ça a été très très comment dirais-je fondateur notamment dans notre passion pour la question du rapport au sol donc le sujet c'était de faire d'aménager la colline donc on est au bord de la mer la ville historique qui est devant avec la cathédrale la mairie etc le port le château donc ça c'est pas nous mais enfin je veux dire on n'avait pas besoin de l'aménager il venait d'être aménagé mais par contre l'idée c'était quand même depuis le centre-ville de monter à pied jusqu'au château le zigzag il existait c'était des années 20 c'était des ouvrages de stabilisation qui avaient été fait juste après la première guerre mondiale donc on en a pris acte et puis le site se cassait la figure clairement on avait on avait un site complètement dégradé avec des murs en pierre sèche mais qui était extrêmement dégradé et qui ravinait et qui posait des grosses questions de sécurité d'ailleurs aux grosses orages à l'Icante d'invasion par des éboulis à chaque orage estival avec des morts y compris du centre-ville donc une assez grosse responsabilité puis c'est un quartier qui c'est un élément il y a des quartiers populaires derrière il y a ce quartier un peu assez populaire ici aussi des petites maisons un peu façon village andalou et puis le centre-ville et puis le quartier de la plage donc les différents quartiers les sociologies très différentes des rythmes dans la journée très différents aussi qui ça permettait de relier tout ça donc il y a eu un gros travail de reconstruction d'une partie du site avec l'idée qu'il y a beaucoup d'efforts en bas ou la partie la plus urbaine la plus fréquentée par exemple la création d'une rigole ici qui devenait du coup aussi un chemin avec une logique d'ingénierie un peu 18ème siècle où en gros une fois qu'on a fait le canal parce qu'il faut faire le canal ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire le chemin c'est-à-dire c'est une hypothèse assez simple d'économie de l'effort et d'optimisation de l'effort et puis de fabriquer ici une énorme éponge qui en fait c'est une série de drains qui marche très bien depuis ça fait maintenant 13 ans qu'on a livré ce parc qui est une sorte d'énorme drain qui retient complètement la flotte qui stocke l'eau en cas d'orage grâce à la végétation c'est pas dans le chantier donc évidemment c'est un site qui n'était pas du tout comment dirais-je l'imaginaire de ce site au début c'était un terrain militaire interdit les bâtiments n'avaient pas le droit d'ouvrir de fenêtre dessus c'était un terrain vague où les gens allaient je ne sais pas se piquer faire des conneries c'était pour les gens c'était l'envers de la ville c'était vraiment le backyard c'était absolument infréquentable donc il fallait retrouver un imaginaire qu'on a fait en racontant une histoire oralement en fait et en écrivant et en faisant des croquis donc c'est une méthode de projet un peu particulière c'est-à-dire le désir du projet on a raconté l'histoire avec des petits croquis qui étaient très axés sur le paysage donc avec grosso modo il y avait déjà l'introduction de textures tissées cette idée de se protéger du soleil avec des claustras des choses comme ça de côté c'est pareil à Likans il fait encore plus chaud qu'à Toulouse ou à Châteaunard c'est assez terrible il y a 40 degrés là-dedans c'est plein à Sud-Ouest donc cette question climatique très importante avec la question du tissu presque textile qui est une tradition ça existe la question du claustras et puis la minéralité du sol est extrêmement présent puisqu'on est sur une falaise donc on voit le rocher on se le prend en pleine face et bien sûr la mer et la lumière de la mer qui est toujours la manière que le paysage c'est pas que le verre la matière c'est pas que ce qui est matériel c'est aussi la question des cycles et à Likans c'est une ville qui doit son nom Lusentum en latin à la lumière qui sur la mer est absolument extraordinaire et donc comment on ramène cette lumière dans le donc voilà donc il y avait des fontaines par exemple en marbre blanc quand on était assis enfin ça marche toujours quand on s'assoit on voit plus on voit plus la ville la ville disparaît on voit plus que l'horizon et puis là c'était notre premier contact avec la pierre et donc à Likans quand on a découvert on ne savait pas au début on arrive en fait on découvre après coup qu'A Likans c'est le deuxième producteur de marbre d'Europe après Carrard et juste avant Estrémoche les portugais juste derrière Alikans dans la montagne il y a des carrières absolument des montagnes entières qui sont coupées en deux et donc on va visiter les carrières les carrières avec Marc où les carrières nous invitent à manger comme d'habitude et en fait là juste je vous montre parce que c'était quand même l'émotion ça c'est un bonhomme ça là et là il y a toute la montagne au dessus encore il y a encore quatre fois ça donc le comment dirais-je une sorte de violence du rapport d'échelle parce qu'évidemment eux ils avaient investi dans des machines qui coupaient la pierre et qui ponçaient la pierre pour faire des salles de bain dans les pays arabes ou dans les hôtels quatre étoiles où tout est en pierre c'est du marbre c'est du marbre le marfil c'est un marbre un peu ivoire avec lequel on fait souvent pas forcément les salles de bain mais toutes les halls et tout ça donc ils en exportent des millions de tonnes des millions et des millions de tonnes avec le plus-value de l'investissement dans la machine où la pierre en fait c'est du carrelage c'est-à-dire qu'elle fait elle s'en rapproche du centimètre ce qui est un truc alors qu'en fait au départ elle est comme ça la pierre c'est-à-dire le moindre bloc mais un bloc comme ça il ne tient même pas sur un semis il faut le couper en deux pour le mettre sur un semis il est tout seul sur le semis il pèse déjà 40 tonnes le bloc donc c'est tout un et nous ils voulaient nous vendre la lamelle donc la question c'est comment après récupérer le bloc on a réussi finalement mais récupérer le bloc massif évidemment pas si gros mais avec une certaine présence ça a été ça a été aussi une bagarre c'était assez difficile et on a calé le béton le marbre donc ça c'est du marbre qui était des dalles massives qui vient de la carrière qu'on a vu et puis les différents sables aussi en Espagne il y avait ce sable là qui sable des arènes pour arriver à faire un béton ça c'est le béton ça c'est la carrière le béton pareil qu'a aussi calé sur le sur le rocher pour les ouvrages pour tous ces murs etc bon voilà et puis on retrouve ces textures donc il y a à la fois cette présence du sol puis cette chose très aérée où l'air passe la végétation passe c'est les entrées on avait des soucis ça c'est des murs existants ça c'est des murs neufs qui sont maintenant beaucoup plus sombres ils ont été ils sont altérés et ça c'était une muraille alors ça c'est aussi en Espagne il y a eu très très belle exposition à la Biennale de Venise du pavillon espagnol comme toujours ils font toujours des expositions extraordinaires sur des petites choses bricolées dans de l'existant ils ont un rapport quand même entre l'architecture contemporaine enfin de la question contemporaine et la question historique qui est extrêmement vivifiant ça c'est pas nous la passerelle c'était déjà c'est un projet qui existait et par exemple ce restaurant qu'on a fait ici qu'on a fait en bois parce qu'on est sur un précipice avec un sol qui est assez fragile en calcaire un peu qui se défait donc c'était une raison structurelle le choix du bois devant une muraille qui est classée monument historique dans un site qui est l'équivalent d'un site inscrit enfin dans un site classé pardon donc avec les services on n'a jamais parlé de contemporain pas contemporain c'était pas la question on parlait que d'architecture c'est à dire le débat avec eux c'était ils nous donnaient ils nous faisaient une critique de l'architecture qu'on faisait mais il n'y avait aucun point de vue doctrinal c'était juste un débat entre collègues qui a plutôt amélioré le bâtiment et les dessins qu'on avait fait sur la manière de faire la coupe notamment puisqu'il y a un élément qui est plus bas devant etc et qui s'est fait de manière très interactive et très agréable à vrai dire au bâtiment très léger qui posait sur des sur des éléments de béton qui sont faits à la main enfin à la main c'est à dire que le rapport au sol ici est creusé à la pioche parce qu'en fait on ne pouvait pas amener la machine sinon on détruisait de rocher et puis et puis ce bâtiment en bois assez sophistiqué bois inox alors là on avait de la chance c'est toujours compliqué ce rapport quand on parle de matière où il y a toujours ce rapport enfin en gros on ne fait pas n'importe où n'importe quoi c'est à dire que là il y a aussi des maçons et extraordinaire les maçons espagnols c'était extraordinaire les boiseurs qui faisaient pour les murs soutènement avec les trucs en éventail pour récupérer les pans dans les rochers s'adapter aux rochers existants etc enfin c'est des gens qui avaient 40 ans de métier qui étaient déjà enfin avant d'être maçons qui étaient charpentiers pour arriver à faire le coffrage ils faisaient tout sur mesure on avait des gens extraordinaires sur l'inox c'était le moment où l'Espagne était à cheval entre l'artisanat d'extraordinaire héritage artisanal et en même temps une industrie déjà très performante très pointue notamment sur le métal voilà on a fait aussi le paysage et puis un petit élément enfin un élément qui fait le taille d'un terrain de basket 15 mètres par 25 mètres qui est un élément tressé littéralement tressé c'est des poutres en kerto donc c'est un produit finlandais recouvert d'inox donc c'est des poutres continues donc là on a utilisé vraiment donc après avec l'inox c'était ce rapport à la lumière rapport entre la mer parce que c'est dans l'axe où on voit la mer en fait quand on descend vers la ville on descend vers la mer donc on a cette vue en gros quand on descend à pied donc ce tressage et qui avait un sens bioclimatique puisque c'est un peu inspiré mais je m'en suis rendu compte qu'après coup parce que je suis allée avoir une exposition sur l'architecture perse d'il y a 2-3 000 ans on va dire enfin de l'équivalent enfin la contemporaine à ce que je disais tout à l'heure sur Balbeck où il y avait une tradition de jardins semi-encastrés où il y avait en général une source des lieux très frais comme ça avec des grands des grands baldaquins ouverts sur le paysage qui faisaient de l'ombre et puis l'apport de l'eau de l'ombre la ventilation et la pierre etc. fabriquent un microclimat alors après coup j'ai découvert cette référence mais en fait on s'est aperçu que de manière presque intuitive on s'était on s'était inspiré de ça puisqu'on a utilisé cet effet de le tressage ici qui fonctionne vraiment comme une nappe c'est encore chambol donc c'est tridimensionnel comme structure qui est tressée sur des poutres en métal donc ce carteau dessous et que ça fabrique en gros l'air qui arrive de la mer toujours des vents thermiques très forts forcément il arrive il y a un peu moins de température ça fait une convection donc ça attise en fait ça fait plus de courant ça fait un courant d'air ça fabrique un courant d'air surtout sur l'inox l'air est très chaud dessus donc il y a un effet d'aspiration qui accentue le courant d'air donc il y a plus de vent sous la pergola qu'à côté de la pergola avec l'effet d'ombre et puis le fait que ces armes maintenant sont gigantesques sont devenues très grosses des caroubiers et puis la présence du marbre qui est un matériau qui conduit beaucoup la chaleur donc ça veut dire que c'est pour ça que le marbre quand on le touche ça fait toujours un effet fraîcheur quand il est en contact avec le sol parce qu'il est plutôt calé sur le sol donc nous on est plus chaud que lui donc on a l'impression qu'il est frais et l'évaporation des arbres c'est vraiment un microclimat qui marche très bien ça c'est l'usine finlandaise à Poncario et puis j'insiste là dessus parce que typiquement parce qu'on a tendance à penser que l'inventivité elle est du côté du local aujourd'hui et qu'en gros on est en rupture moi j'ai une vision plus hybride c'est à dire que moi je pense que c'est très important on a vu avec Saint-Etienne en fait avec Châteaurnard etc. cette idée du local elle est absolument fondamentale la réintroduire en fait dans les projets y compris urbains c'est fondamental mais c'est pas que ça c'est à dire qu'il y a aussi la pierre qui vient en l'est il y a aussi le fait que moi je connais bien la Finlande par ailleurs je connaissais ses usines donc en fait par exemple le Kerto qui est fabriqué par Fine Forest là c'est juste quand il le soulève il est mou il a déjà la forme parce qu'en fait il est mou sur 25 mètres donc c'est aussi ce mélange technique entre les univers le mar par contre il vient de Torrevieja ça c'est de l'Iroco qui vient d'Amérique et donc voilà donc là dessous il y a un climat extraordinaire comme c'est l'accueil du parc c'est une chose fondamentale pour nous voilà et puis peut-être pour finir puisqu'on est à Bordeaux j'ai dû parler un peu donc on a fini il y a un an maintenant la place Saint-Michel l'espace Saint-Michel puisque c'est en fait vous connaissez mieux que moi mais en fait c'est plusieurs places ce qui est quand même compliqué quand on vous dit il y a un projet mais il y a 4 places parce qu'il y a la place du Burg la place Ménard etc. donc on est sur une multiplicité de places sur une géométrie qui est quand même héritée du fait qu'on a démoli des choses reconstruit des choses ça s'est fait un peu de manière progressive donc on n'est pas du tout dans les séquences néoclassiques bordelaise où d'un coup il y a une géométrie qu'on a refait donc là c'était pour nous quelque chose de précieux cette idée d'une géométrie contingente qui venait de quelque chose dans une ville où on a plutôt l'impression en tous les cas quand on est sur les quais à proximité où on a plutôt cherché à redresser en fait par l'architecture l'espace public pour lui redonner une forme je dirais plus classique donc on avait cette question là et puis il y avait une autre question qui était compliquée qui était la topographie qui était désastreuse je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était avant mais devant la basilique il y avait des espèces de machins en gravier en pavé avec plus ou moins enfin c'était pas simple et puis il y avait des obstacles on ne pouvait pas passer alors il fallait faire un projet extrêmement silencieux qui permettent l'usage principal de ce site qui est le marché dans des configurations multiples et qui permettent surtout qui redonnent en fait une perméabilité complète puisqu'il y a des pleins de rues qui arrivent sur cette place et les parcours sont en réalité multiples on peut passer comme ça il y a des gens qui passent comme ça il y en a qui font ça il y en a qui remontent sur la rue des forts il y en a qui coupent par plein trop il y a toute une série c'est une sorte de carrefour dans un quartier qui est par ailleurs très dense donc on a cherché on a cherché quelle pouvait être la règle simple qui nous aiderait à dessiner tout ça sachant qu'évidemment ce qui n'aide pas c'est que la basilique s'est mis plutôt est-ouest comme ça un peu d'ailleurs le soleil était plus important que la topographie s'est mis un peu mal dans la topographie puisqu'en fait le coteau est comme ça et donc on a regardé le fait que toutes les parcelles donc ça c'est les tracés de fonds de parcelles donc ceux qui sont plutôt dans ce sens et ceux qui sont plutôt dans l'autre sens et en fait on s'est rendu compte que les rues évidemment suivent tout ça c'est plutôt parallèle aux rues c'est une espèce de géométrie très fluide qui va dans le sens du coteau et qui est parallèle plutôt au cours de niveau et qui ici est parallèle plutôt à l'idée qu'on va vers le fleuve et donc on a cherché une géométrie qui est la réunion de ces deux éléments puisque comme toujours dans un sol quel qu'il soit même si on le fait en béton sauf si on le fait en brique mais bon ça c'était avant qu'on découvre quand on explore cette idée de la brique quand on le fait en brique à la limite il ne pourrait y avoir aucune géométrie puisqu'on peut faire un sol en brique là complètement continu sans qu'il n'y ait aucun cadre si on commence à faire en pierre il faut donner la pierre ça se découpe ça se gagne à un moment donné le gars il a un moellon il a un pavé il a un carré il y a quelque chose qu'on doit donner un minimum de règles et en plus vu qu'on voulait unifier faire un pout de tambour c'est-à-dire unifier la topographie le plus possible tendre la topographie et gommer quelque part les obstacles hérités d'une intervention successive plus ou moins à droite on cherchait aussi cette idée de matrice un peu unificatrice donc on a on a travaillé sur cette double trame qui est littéralement en fait celle qui est qui est construite sur le site qui a aidé du coup les paveurs tous portugais je le dis parce que c'est c'est comme tout à l'heure je parlais des des charpentiers et des maçons espagnols c'est-à-dire que il y a un savoir-faire extraordinaire de pavage pour arriver alors l'idée étant c'est comme ce coquillage c'est-à-dire que la forme est complexe exactement comme cette forme-là mais le principe est simple c'est-à-dire que la maille est simple et on fait une forme complexe avec un principe qui est extrêmement simple qui se déforme simplement et qui aide à tenir donc la pierre alors au début ça devait être en bois et je pense que tout le monde a eu la trouille y compris la filière bois ceux qui ont répondu avec le moins d'enthousiasme Alain Juppé était très enthousiaste avec cette idée on a fait il a même rajouté de l'argent dans les études pour qu'on ait une étude du CTBA enfin du centre technique du bois je crois que c'était quand même 70 000 euros c'était pas négligeable une étude spécifique d'usure du pavé etc on a fait des prototypes et tout ça donc il était très engagé là-dessus c'était pas du tout un freinage le freinage n'a pas été politique alors que l'idée paraissait folle on a fait des gentillons qui marchaient plutôt bien on avait des tests qui étaient plutôt bons et on a eu un rapport du CTBA extrêmement prudent qui fait qu'à l'appel d'offres on a fait une option en fait personne n'a répondu donc on n'a pas fait en bois par manque d'enthousiasme on va dire de la filière bois mais ils avaient peut-être raison je sais pas je sais pas du tout je stigmatise pas c'était pas si simple c'était un peu expérimental c'est grand c'est quand même compliqué mais bon donc on s'est dit on va faire en pierre quelle pierre on avait de la pierre belge au départ on voulait un calcaire et un calcaire on pensait à la pierre bleue du Hainaut la pierre flamande extraordinaire belle grise et en fait on nous a dit enfin là par contre la mairie nous a dit les flancs c'est loin ça nous plaît pas bien etc et donc on a trouvé une carrière en Aragon à côté de Saragosse Calatarao et donc c'est une pierre qui était c'est intéressant parce que cette pierre cette carrière en fait elle avait travaillé pendant à peu près deux décennies à fond pour tous les espaces publics espagnols l'époque où il y avait de l'argent public en Espagne et elle était en train de fermer quelque part alors je sais pas comment elle est maintenant mais en tout cas ils ont eu deux ans de répit avec les fournitures de la place Saint-Michel donc on est allé visiter bon après alors ça a réorganisé le dessin a réorganisé le marché alors ça c'est des choses donc je sais pas si on s'en rend compte moi j'y suis allé plusieurs fois les jours de marché en réalité je pense que ça marche c'est à dire que comme le dessin du sol est calé sur les parcellaires en réalité c'est plus facile de traverser le marché maintenant qu'avant parce que en gros quand on veut aller d'une rue à l'autre les allées elles sont calées dessus donc ça c'est beaucoup plus perméable donc c'était ça l'idée la géométrie elle vient de cette idée de porosité et donc de réorganiser le marché pour que ça ne fasse pas obstacle à ces lignes de force qui préexistaient qui correspondent au parcours finalement donc ça n'a pas été simple parce que 230 forains chacun voulait être là plutôt qu'ailleurs c'était quand même un truc quand je dis c'est plus simple l'espace public c'est plus simple à construire c'est pas plus simple à dessiner parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs vous faites une médiathèque là on fait une médiathèque il y a 18 personnes quand vous faites des réunions de concertation là il y a 1000 personnes parce que vous voyez les 250 forains après il y a toutes les associations etc. et qui sont tous très concernés par le projet donc c'est plus complexe cette question là elle est beaucoup plus complexe voilà question de topographie là par exemple on avait un os avec le ginkgo qui était trop on ne pouvait pas baisser donc là les entreprises avaient une une astreinte de 50 000 euros c'est à dire s'ils faisaient une fausse manip et que ça détruisait le ginkgo ils avaient une amende de 50 000 euros donc ils faisaient attention et nous aussi d'ailleurs donc la topographie on a fait on a été obligé de faire une grille en fonte la grille en fonte ça vient de là parce qu'évidemment ils avaient coulé du béton sur les racines du ginkgo avant je veux dire il y avait une grosse dalle sachant que les racines nourricières d'un arbre comme celui-ci elles sont en surface et donc on ne pouvait pas casser la dalle béton parce que si on cassait la dalle béton on la cassait partiellement mais on a gardé une partie parce que sinon on pétait tout le système racinaire qui était en fait engoncé dans ce béton donc il a fallu rehausser la place donc on a tiré le drap la matrice qui est complètement calée topographiquement bon bon voilà donc ça donne enfin vous connaissez j'imagine si vous êtes bordelais donc c'est assez en fait ce projet au final c'est un peu comme le Havre il y a des gens ils m'ont dit je suis allé à Bordeaux ah bon t'as fait la place à Michel mais j'ai rien vu il n'y a rien à la place à Michel mais disons que ça passe un peu inaperçu maintenant si on y va un jour marcher on ne voit pas qu'il y a un projet ce que moi je trouve plutôt bien c'est à dire qu'il y a une sorte de disparition de l'effort alors que c'est assez titanesque l'effort sur le nivellement par exemple là ça a été vraiment compliqué parce que la plante ça penche bizarrement comme la basilique est de travers ça penche plus d'un côté que de l'autre on avait tout le problème des pentes handicapées à régler donc dès qu'on bougeait un truc à cause du ginkgo par exemple tout était foutu en l'air il fallait tout refaire donc c'est une sorte de truc où dès qu'on bouge à un endroit tout bouge qui a été un peu compliqué à mettre au point mais qui au final disparaît assez bien voilà et puis si le seul effort qu'on a fait un peu décalé qui est ces mains en fonte donc la fonte ça fait partie des choses qu'on aime bien c'est typiquement c'est typiquement un matériau qui maintenant ça a beaucoup été utilisé pour l'infrastructure y compris le bâtiment puisqu'on avait des éléments des panneaux ça recommence on voit dans un certain projet contemporain la fonte qui revient sur des bardages de façade des choses comme ça c'est un matériau un peu cher pour faire ça mais bon on a essayé d'ailleurs on a fait un concours de gymnase on a essayé de mettre de la fonte mais je crois que ça fait peur la ville de Paris c'est pas si simple par contre c'est clair que dans l'espace public cette question du métal moulé est assez intéressante parce qu'on a un rapport avec des gens qui sont extrêmement pointus les industriels qui font ça sont super bons c'est passionnant comme univers et on avait testé ça au Havre alors là on a fait un cran de plus puisque tous les éléments ça c'est fait toujours par De Chaumont à Toulouse les éléments de fonte là c'est une entreprise qui s'appelle GHM qui est à côté de Nancy donc de la tradition Lorraine du métal très lié à l'héritage tout ce qu'il y a toute cette région où il y a eu l'art nouveau etc et donc une très grande tradition de fonte sur des choses complexes qui savent bien faire et où il y a un rapport de co-conception qui est extrêmement intéressant aujourd'hui il y a quand même un rapport je trouve avec le métal et le bois qui est assez intéressant qui est que l'entreprise travaille plus précis que l'architecte c'est à dire que donc on peut être le plus précis possible plus on est précis plus on fait plaisir à l'entreprise quelque part ce qui n'est pas le cas du béton vous avez remarqué donc c'est vraiment en tout cas pas en France et donc il y a ce rapport entre l'outil de l'entreprise et l'outil de l'architecte qui fait que plus la précision augmente plus le rapport avec l'entreprise s'améliore et c'est vraiment le cas avec les fondeurs qui ont des contraintes géométriques très particulières et qui sont intéressantes voilà et voilà c'est tout à fait mais bon donc c'est un petit parcours mais pour dire que évidemment cette question je ne sais pas quelle était la teneur des autres conférences je n'ai pas eu le temps de relire tous les documents mais en gros pour moi cette question urbaine elle n'est absolument pas détachable de la question de la matière c'est deux choses complètement imbriquées et c'est d'ailleurs pour ça qu'on adore visiter par exemple quand il y a des villes on visite des villes parce qu'il y a une matérialité dans les villes on va à Copenhague il y a une matérialité on va à Rome il y a une matérialité donc c'est aujourd'hui cette question là moi je trouve qu'elle où il y a quand même une tendance à dans les projets métropolitains en tous les cas avoir une sorte de produit qui circule aussi bien à Nantes qu'à Bordeaux ou à Marseille sans trop se poser la question et à la fois du contexte de production et aussi du contexte je dirais imaginaire de la ville et de sa matérialité propre qui pose un certain nombre de questions à l'échelle urbaine qu'on peut très bien en fait ça marche très bien c'est à dire que s'il faut oser le faire en tant qu'urbaniste où on se dit j'ai mis le logement à faire dire au maire comment on les construit avec quel matériau non seulement c'est possible mais il y a une réceptivité des élus et des techniciens sur ces questions qui est intéressante à Nantes là je travaille sur un site au nord de la Loire où il y a 4000 logements où il va y avoir 4000 logements et on va lancer en fait un processus avec des filières locales etc. d'association en fait de l'industrie locale en gros pour essayer de relever ou dans tous les cas d'expérimenter des techniques constructives un peu différentes sachant qu'on est en zone inondable il faut qu'on soit pilotis c'est un peu plus compliqué quoi et de le faire très en amont à l'échelle du projet urbain non pas pour imposer en fait par la suite des techniques constructives mais pour faciliter en fait le recours à l'expérimentation et à des univers un peu plus ouverts que ceux du produit répétitif en voile béton etc. qui vient de manière un peu trop systématique remplir les cases du plan masse dans le budget du marché donc je pense c'est un enjeu considérable et évidemment sur l'espace public c'est un enjeu d'autant plus qu'on n'a aucune excuse sur l'espace public puisqu'on n'a pas la RT 2020 le machin et tout ça donc en gros la matière on se la cogne et puis il faut qu'elle dure donc elle est absolument fondatrice essentielle et si on ne se pose pas cette question on passe à côté du sujet voilà merci de votre attention merci beaucoup pour l'intervention riche et intéressante je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent poser des questions dans la salle ou alors si on va prendre un pot directement vu qu'on a entendu la bouteille popper sur Saint-Etienne en fait vous avez dit que vous aviez commencé par faire l'inventaire des entreprises pour retravailler et puis après vous avez construit le projet autour de ça et comment s'est fait l'appel d'offres et comment vous y avez répondu alors nous on avait en fait c'était un alors à l'époque c'était pas un direct compétitif c'était un marché de définition enfin c'est l'équivalent du direct compétitif donc marché de définition donc on était en concurrence avec d'autres architectes paysagistes je sais pas je me rappelle plus mais il y avait 4 équipes on a répondu sur un dessin plutôt programmatique et sur une méthode en gros c'était pas très défini c'était assez ouvert c'est à dire qu'on avait pas fait de détails mais ça c'était par contre dans l'offre on avait dit on veut travailler comme ça on veut travailler avec les entreprises locales donc après ils nous ont choisis donc on avait un accord cadre sur 6 ans je crois ça durait un certain nombre d'années et dans le cadre au début de l'accord cadre on a fait l'inventaire des entreprises et au début on savait pas très bien comment faire parce qu'on se disait on va faire comme d'habitude c'est à dire qu'on va faire comme d'habitude c'est pas toujours comme ça qu'on fait mais c'est vrai que dans certains projets on prêt j'imagine que vous faites ça aussi c'est à dire qu'on a déjà une idée de l'entreprise par exemple le charpentier on voit à peu près qui ça pourrait être donc on essaye de faire en sorte que ce soit lui qui ait le marché pas pour favoriser de cette manière mais parce qu'on a envie de travailler parce qu'on pense qu'il travaille bien qu'il est intéressant mais ça c'est toujours un peu il y a un énorme risque que ça soit pas celui-là qui soit pris puis c'est compliqué parce que c'est pas l'esprit c'est pas l'esprit des marchés publics c'est pas ça donc on est toujours un peu en porte-à-faux c'est assez délicat comme situation et donc on savait pas très bien encore quels étaient les possibles et comment on allait gérer la chose et finalement c'est la ville de Saint-Etienne elle-même qui a monté avec ses conseillers juridiques en fait la possibilité de dire on a le droit de dire on a une équipe de maîtrise d'oeuvre qui fait son projet on désigne les entreprises avant c'est à dire on désigne un consortium d'entreprises avant avec une enveloppe etc. mais on le fait avant que le dessin soit fini et dans l'appel d'offre de l'entreprise il y avait la réalisation des objets et les études c'est à dire en gros c'est un peu comme s'ils étaient nos co-traitants ils avaient la mission exe quoi en gros mais comment ils s'engagent sur l'enveloppe ? l'enveloppe elle était donnée dans le marché travaux qu'ils avaient ils avaient une enveloppe en fait que nous on avait un peu prédéfinie et en fait on n'a pas débordé on avait 10 millions de travaux on avait 10 millions de budget on avait 10 millions on a été contrairement à à Bordeaux il y a eu des avenants divers et variés qui n'étaient pas liés à différentes questions on a eu une stabilité complète du budget entre le prévisionnel et le réalisé donc parce qu'on ne pouvait pas trop se permettre en plus à Saint-Etienne c'est une ville qui est très tendue pour les finances les espaces publics de Saint-Etienne ça coûte trois fois moins cher que les espaces publics de Saint-Michel quand même c'est de 1 à 3 le rapport donc on est quand même sur des niveaux je ne veux pas dire que Bordeaux est riche mais en fait à Saint-Etienne c'est clair que c'était ric-rac et donc il fallait qu'on soit absolument dans cette enveloppe on ne pouvait absolument pas déborder ça veut dire que les entreprises ont joué les jeux ça veut dire qu'elles ont joué les jeux elles n'ont pas spéculé sur le et elles avaient un peu intérêt parce que tout le monde se tenait un peu par le bout du nez ils se connaissaient en gros tout le monde se connait c'est une histoire donc ils n'ont pas débordé parce qu'ils n'avaient pas intérêt non plus à déborder puis pour eux il y avait un côté expérimental je pense qu'ils ont un peu rogné peut-être sur leur marge à un certain moment je ne sais pas je ne suis pas sûr mais ils ont en tous les cas ils ont joué le jeu et je ne sais pas si c'est reproductible je pense que c'est une piste de travail parce qu'après l'alternative c'est conception en réalisation mais c'est aussi très compliqué conception en réalisation parce que le résultat on le maîtrise plus ou moins parce qu'il y a une sorte de rapport d'interdépendance voire de dépendance entre l'entreprise et l'architecte alors que là nous on restait très indépendants on pouvait dire non on n'avait pas de lien contractuel avec les entreprises donc c'était et après j'aurais juste une toute petite question aussi qui est un peu connexe mais juste sur le formel et c'est juste pour avoir un retour sur toute votre présentation il y a une application très particulière sur la matière et il semblerait que vous évacuiez toute la dimension de la matière du végétal alors je suis sûr que non parce qu'on sent bien qu'il y a un travail sur une application mais comme si en fait cette matérialité là vous ne tenez pas compte sur la présentation alors la matière végétale je n'ai pas voulu en parler parce que c'est un sujet en soi on pourrait faire une conférence là dessus mais c'est vrai que c'est forcément la même chose alors nous on est donc nous on est architecte c'est un peu particulier soit on travaille le végétal conceptuellement nous même à Alicante par exemple on a tout fait on a fait tout le projet de parc on l'a fait seul pour des raisons d'ailleurs plus par non choix que enfin plus par défaut parce qu'il y avait très peu d'honoraires on était très jeunes et pour les espagnols un architecte il faisait des espaces publics point final il ne demandait même pas il ne savait même pas c'était qu'un paysagiste donc je parle de 1993-1994 donc ils trouvaient ça bizarre qu'on puisse demander à un paysagiste de planter des arbres il disait mais dans le planter des arbres vous êtes architecte donc on s'est dit et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent de toute façon on ne pouvait pas tellement payer quelqu'un en plus par exemple on n'a pas payé des ingénieurs les calculs des eaux pluviales c'est tout moi qui ai fait donc comme ça a duré le projet a duré 10 ans donc j'avais en gros entre l'APS et le pro il y a eu 2 ans qui sont passés donc moi j'avais 2 ans pour m'apprendre la méthode pour calculer en fait ça se fait assez bien c'est pas très compliqué enfin ça se fait quoi donc j'ai fait la notice aux puviales et puis c'était pareil pour le paysage donc on avait du temps donc on s'est cultivé sur cette question moi c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup donc on a une sensibilité très forte sur le végétal de manière générale on travaille plutôt avec des paysagistes je disais tout à l'heure David Devine j'ai pas cité Jérôme Mazas avec qui on travaille au Havre et à Bordeaux qui est un peu comme le David Chambol du paysage c'est à dire que ça fait 20 ans mais 15 ans qu'on travaille avec lui on est très proche donc il y a une vraie complicité de concepteurs notamment sur cette question de l'indéfinition par exemple au Havre la végétation qui est entre les dalles de pierre etc lui il est très sensible à ces questions là donc ça ça aide beaucoup donc il y a une sorte de collaboration assez forte quand il s'agit d'aller vraiment dans le coeur du sujet technique qu'on connait pas forcément très bien moi j'ai pas les petites les petites plantounes qui passent qui stabilisent le staff et tout et sur l'approche par exemple sur Alicante vous avez été guidé sur les matériaux on a bien compris sur Alicante on a travaillé sur de manière assez rationnelle au début en disant en bas on a une végétation très artificielle très irriguée qui demande pas mal de jardinage qui est plutôt des végétaux à fleurs etc qui sont un peu en contact avec la ville sachant que les villes espagnoles ont plein de végétaux qu'elles ont récupéré des tropiques un peu traditionnels qu'on trouve dans les espaces publics les palmiers par exemple qui est vraiment l'arbre urbain par excellence la grande entrée avec les palmiers c'est le contact avec la ville donc c'est le dernier endroit où on parle de la ville et la ville en Espagne c'est le palmier l'équivalent du platane ou du tilleul chez nous Alicante en plus c'est une très très belle allée de palmiers donc le caractère l'entrée le palmier puis après plus de palmiers parce qu'après la montagne pour nous c'était l'ancienne une colline donc c'était agricole ou l'afriche agricole ou l'agriculture donc on a mis notamment des oliviers des chênes verts etc et en haut on a fait un gros travail à partir de bouquins et avec l'aide d'une ingénieure agronome qui était un peu spécialisée dans la question sur la renaturation la reforestation donc tous les textes c'était assez compliqué parce que toute la littérature était en balenciano parce que c'était des choses très endémiques végétation endémique langue endémique donc tous les universitaires qui travaillaient sur les petites plantes locales en fait qui étaient susceptibles de pousser sans eau ça a assez bien marché ça a même plutôt très bien marché c'est bien à Verdi donc on a fait aussi des relevés nous-mêmes on est allé sur les collines le cap qui est un petit peu autour d'Alicante en front de mer parce qu'il y a des questions de sel d'exposition de sel qui était fort on s'est aperçu qu'il y avait toute une végétation endémique en graminée mais aussi les petits palmiers nains par exemple les caméropes humilis qui sont vraiment caractéristiques de ces fronts de ces fronts de falaises qu'on a réutilisé qui marchent très bien en fait donc on a réutilisé des végétaux y compris qui sont des végétaux pas endémiques mais qui sont spécifiques de ces milieux côtiers dans la région d'Alicante qu'on a réinjectés alors qu'en général on les utilise pour faire un pot de fleurs dans le patio de l'entrée de manière très artificielle mais qui en réalité sont des végétaux du milieu local donc il y a tout un travail de ce type qui a été fait parce qu'on avait du temps parce que c'est très technique en fait donc je pense qu'on n'aurait pas eu le temps on n'aurait pas su le faire c'est le rythme de l'étude qui a permis de faire ça mais c'est clair qu'il y avait un énorme travail sur le sur la gamme le végétal sur je pense par exemple sur Saint-Michel c'est presque un peu secondaire le végétal parce que c'est une place nous on a vraiment tenu pour qu'elle soit le plus minérale possible c'est une place minérale c'est une place de marché c'est une place de quartier c'est pas fait les jardins on va ailleurs si on veut les jardins je sais pas donc on a travaillé effectivement avec Jérôme sur les fosses sur la végétalisation des fosses mais le Havre par exemple c'était par contre le jardin fluvial cette idée des des frênes des saules c'est des choses simples mais qui font qu'à un moment donné il y a un côté foisonnant que les bâtis environnement disparaissent un peu et je pense que ça a été c'était oui c'était assez c'est venu très tôt dans le projet ces questions là pour nous quand on dit jardin fluvial c'est une question géographique c'est une question d'usage de connexion urbaine et c'est immédiatement la palette végétale le caractère des sols et tout ça enfin pas immédiatement parce qu'on met du temps pour le mettre au point mais on peut pas le déconnecter et c'est vrai et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire je trouve parce que le végétal urbain aujourd'hui c'est beaucoup standardisé presque plus que les matériaux c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes pénicétomes et enfin je veux dire à force c'est un peu ennuyé les graminées les tulipiers quelques ginkgo parce que ça fait chic ça devient c'est presque alors qu'en fait c'est vrai qu'on a un imaginaire énorme et que ça compte beaucoup je suis d'accord avec vous c'est vrai que j'ai pas voulu en parler parce que c'est aussi un travail très partagé qu'il faudrait il faudrait dans certains projets la végétation c'est très partagé le Havre c'est très partagé avec Jérôme Mazas ah oui je suis désolé c'est bon c'était très bien merci beaucoup en tous les cas c'est une chose moi ça me passionne après on est plus ou moins compétent on a ses limites à un moment donné c'est pour ça qu'on travaille moi Jérôme il connait très très bien le vivant moi je pense c'est d'ailleurs une des différences il y a récemment il y a un article de Clément à quoi sert le paysagiste dans l'art d'urbanisme à propos du Grand Prix national du paysage où Gilles Clément dit le paysagiste avant toute chose ça devrait être le spécialiste du vivant alors c'est discutable parce qu'il y a aussi l'écologue il y a les biologistes il y a quand même des gens qui parlent du vivant très bien et qui ne sont pas paysagistes et puis en plus lui il est un peu ambiguë parce qu'il est paysagiste mais il est surtout ingénieur agronome mais clairement il y a toute une série de paysagistes qui connaissent très très bien le vivant et avec qui du coup on peut aller plus loin mais indépendamment de ça quand on vraiment on baigne un peu dans le moi je baigne dedans depuis 25 ans c'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup c'est clair que c'est une source d'imaginaire très importante et surtout cette collaboration moi ce qui m'intéresse c'est la collaboration les sols tous les sols la brique la pierre avec la végétation qui est au milieu du minéral et tout ça je me rappelle c'est un truc Bruno Fortier à l'époque qui faisait le quartier à côté quand on avait fait les dessins des lamelles de pierre avec 3 cm de sable ou 2 cm de sable lamelles de pierre il dirait tu vas voir ça va être complètement sec ça va pas du tout marcher ça marche pas ça marche pas parce que la pierre chauffe et ça brûle l'herbe ce qu'il avait oublié c'est qu'on était en Normandie donc il pleut et donc c'est absolument luxuriant même quand il y a eu des sécheresses on a eu des trucs complètement grillés mais ça reprend et c'est hyper fausant et c'est d'une richesse ce milieu là il est extrêmement intéressant parce que c'est pas c'est pas les graminées de base qui poussent là c'est d'autres plantes donc on est sur cette collaboration en plus la végétation elle tient la pierre c'est ça qui est génial alors plutôt que de mettre du mortier si on met du mortier il faut une sous-couche plus dure il faut commencer à parler de joint de dilatation tout ça ça devient un enfer alors que là on a la chance d'avoir une symbiose en gros entre le minéral végétal et le sable qui est ce que je dis souvent c'est que c'est le c'est le liant le plus naturel qui coûte le moins cher qui est le plus durable qui est le plus adaptable c'est à dire quand on enlève on remet c'est facile et qui en plus est le plus solide c'est hyper solide donc donc c'est génial quoi il faut mais c'est on n'est pas ce qui est bizarre c'est que philosophiquement on n'est pas du tout dans cet esprit quoi c'est à dire dans l'esprit technique contemporain soit c'est minéral soit c'est végétal c'est pas collaboratif c'est de la mauvaise herbe en fait il y a un problème de perception de l'idée que tout ce qui colonise la brèche la brèche minérale c'est la mauvaise herbe mais en fait c'est aussi issu d'une longue tradition de la mauvaise herbe enfin c'est de l'herbe bien toute seule sauf que c'est un permis propre bien sûr bien sûr bien d'accord peut-être qu'on continue autour d'un verre merci merci Merci. Merci. Merci.